Le CIST Guadeloupe vous présente ETV Santé. 8 heures, vous vous rendez compte ? 8 heures par jour, on passe pour beaucoup d'entre nous près de 8 heures sur notre lieu de travail. Aujourd'hui, ETV Santé vous emmène à la rencontre de Mme Mougin, qui est infirmière à la médecine du travail. Musique de générique Madame Mougin, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau au sein de la médecine du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle au sein de la médecine du travail ? Bonjour à vous, bienvenue parmi nous. Donc moi je suis infirmière en santé au travail. Et donc notre rôle à toutes les infirmières en santé au travail, c'est de faire de la prévention et d'éducation à la santé. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le travail n'abîme pas la santé en gros. Et donc vous disiez qu'il arrive parfois que les postes de travail puissent abîmer la santé des salariés. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques postes qui selon vous seraient à risque ? Alors, oui, la liste est longue, mais on peut citer par exemple les postes de mécanicien. Tous les postes aussi d'aide à la personne, ça peut être aussi bien les soignants, des auxiliaires de vie par exemple. Enfin, et d'une façon générale, les métiers dans lesquels il y a pas mal de manutention aussi. Voilà, qui abîment particulièrement la santé. Mais il faut savoir que même les postes de bureau, lesquels a priori il n'y aurait pas de danger, il peut effectivement y avoir aussi des risques pour la santé. Donc c'est pour ça que c'est très large. Donc j'imagine qu'au sein de la médecine du travail, vous avez plein de fonctions, plein d'attributions. Est-ce que vous pouvez nous en dire en plus ? Alors oui, l'infirmière au sein du service de santé au travail a plusieurs missions. Donc on a déjà la mission, on assure la visite d'information et de prévention des salariés. Alors ce sont des visites qui nous sont déléguées par le médecin du travail. Donc lors de ces entretiens, on invite le salarié à nous décrire son activité par rapport aux risques identifiés. Donc on fait de la prévention, on lui remet aussi ce qu'on appelle une ordonnance de prévention. On s'intéresse aussi à son vécu au travail. Savoir s'il ressent du stress, est-ce qu'il a une satisfaction de son travail. Donc il y a aussi tout cet aspect un peu psychologique. Et dans un deuxième temps, on va regarder plus précisément sa santé pour assurer son suivi en santé. Savoir s'il a des pathologies, s'il est sous-traitement, est-ce qu'il prend ses traitements. Je vois que vous avez un champ d'action qui est extrêmement diversifié. Mais est-ce qu'il vous arrive également d'intervenir directement dans les entreprises ? Oui, alors nous nous déplaçons également en entreprise de façon à informer et sensibiliser les salariés sur un risque qui est présent dans l'entreprise. Alors il faut savoir que ça peut être très large, mais nous faisons particulièrement de la sensibilisation à la leptospirose, qui est une maladie assez présente chez nous. Sensibilisation aussi par exemple au travail sur écran, que la personne adopte le plus tôt possible les bonnes postures de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur sa santé. ETV Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Madame Mougin de nous avoir reçues aujourd'hui. Avec plaisir, je vous remercie. Donc j'espère que de votre côté, vous prendrez conscience de l'importance de l'aménagement de votre poste de travail. Et puis, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous, la vie belle. Et moi, je vais profiter du fait que je sois là parce que j'ai quelques petits soucis en entreprise, un peu de stress et j'aimerais... En parler si vous voulez. Ah génial ! Bon, c'est parti. Je vous en prie. Par contre, je suis tenue au secret professionnel, donc je suis obligée de fermer la porte. Au revoir. ETV Santé vous a été présenté par le CIST Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501